Tout juste rentré de voyage, le maire de Lévis se porte à la défense du gouvernement de François Legault, qui n'a pas réservé de sommes pour le troisième lien dans son budget déposé mardi. Non, moi, ça ne soulève aucune inquiétude parce que l'engagement est ferme de la part du gouvernement. Il faut se souvenir qu'en campagne électorale, le gouvernement a indiqué, peu importe les études, nous allons aller de l'avant avec ce projet. Il prend toutefois soin de rappeler à la CAQ que les électeurs ont voté pour le tunnel aux dernières élections. Deux citoyens sur trois qui ont voté pour le gouvernement de la CAQ en ayant la conviction profonde que ce projet-là allait être réalisé. Et il mise sur les députés de la Rive-Sud pour défendre le projet au Conseil des ministres. On a deux ministres maintenant qui font partie du Conseil des ministres à Lévis, donc moi, j'ai confiance. Pour le maire Lehoulier, le gouvernement ne peut plus revenir en arrière. C'est la parole de la CAQ qui est en jeu. Je ne vois pas comment le gouvernement pourrait changer son fusil d'épaule dans ce projet-là. Aujourd'hui, on va regarder l'étude d'achalandage puis on va vous revenir avec des données. Hier, le premier ministre François Legault n'a pas réitéré son appui indéfectible au projet. Aujourd'hui, c'est la ministre des Transports qui demande un peu de patience pour les études, sans dire clairement que le projet se fera coûte que coûte. Dès que les données à jour seront disponibles, je serai moi aussi disponible pour venir les présenter. Les ministres qui déchiraient leur chemise pour le projet, aujourd'hui, longent les murs quand on leur pose des questions sur le troisième lien. Et quand est-ce que la ministre va tirer la plaque du troisième lien? Mais j'ai pas d'informations qui veulent pas y aller. À Copenhague, le maire de Québec croit toujours que la CAQ ira de l'avant. Je pense que la CAQ est en train de réfléchir à comment ils vont se positionner. Ils attendent les études, ils vont nous les présenter. Bruno Marchand n'a pas caché qu'il préférerait un lien de centre-ville à centre-ville exclusivement pour le transport structurant. Si de la rumeur court dans les corridors de l'Assemblée nationale, le maire de Lévis, lui, n'en veut pas. Nous, on croit encore que l'élément routier est un élément important du tunnel québécois. Si le projet est réduit uniquement aux transports en commun, la déception, autant à Québec qu'à Lévis en passant, va être très forte. La réponse devrait être rendue publique le mois prochain. Ici Louise Boisvert, Radio-Canada, Québec.